Je suis Bernard Copé-Dossa, chercheur historien spécialiste des questions de l'esclavage au niveau traditionnel. Alors si je dis dans le domaine traditionnel, c'est pour vous dire ma spécialité, je m'occupe de ce que l'esclavage a pu organiser au sein de la communauté noire et de la mémoire que la tradition, elle-même la tradition victime, elle a pu garder de ce qu'elle a vécu. Et je puise des expériences pour vous dire ceci, lorsqu'on parle de la communauté noire, la communauté noire elle est unique. Non pas unique en race, mais unique en toutes les traditions, sinon dans toutes les traditions. Et nous devons savoir ceci, en tant que peuple africain, nous devons savoir qu'au départ, les esclavagistes ont dévasté le royaume, un royaume X, pour pouvoir faire la guerre avec le royaume Y. Avec, accompagné des princes du royaume, ils se dévastent premièrement. Si je veux dire, par exemple, lorsque nous prenons les Maliens aujourd'hui, ceux-là, les peuples qu'on appelle peuples maliens aujourd'hui, alors on a détruit le royaume des Dogon et on a ramené les princes de Dogon vers le royaume d'Obardan pour pouvoir faire la guerre à ceux du royaume d'Obardan. Et vice-versa, on a dévasté enfin les princes. On a dévasté le royaume d'Obardan et on a arraché les princes du royaume d'Obardan pour aller faire la guerre au prince du royaume de Dogon. Et autrement dit, c'est-à-dire, tous les captifs ou les esclaves déportés, les captifs déportés d'Afrique n'ont pas pu effectuer, n'ont pas effectué intégralement ou totalement le voyage, la traversée de l'océan Atlantique. Donc, certains esclaves sont restés et sont devenus aujourd'hui ce qu'on peut appeler des descendants des villes-comptoirs. Si je prends le cas terre-à-terre, ici nous sommes dans le royaume du Dan-Romais, nous sommes dans le royaume du Dan-Romais, mais avant de dire le royaume du Dan-Romais, on dit le royaume d'Obardan-Romais. Et quand vous allez dans le royaume d'Agbomé, le royaume dit le royaume d'Abomé ou le royaume d'Agbomé, vous allez remarquer qu'au sein du royaume, on a des descendants des autres royaumes qui ont été dévastés. Alors, ces descendants qu'on a gardés au niveau de la ville-comptoir d'Abomé pour pouvoir faire la guerre aux autres royaumes. Alors, je m'en vais conclure ceci, c'est-à-dire, chaque Africain doit savoir que nous représentons une partie de l'autre communauté, c'est-à-dire, on nous a mélangés entre nous, c'est bien, mais on nous a mélangés pour nous faire la guerre entre nous, au profit des maîtres. Et aujourd'hui, ce que nous devons faire lorsque l'Afrique est en train de se réveiller, nous devons briser les frontières coloniales. C'est-à-dire, nous devons cesser de dire, je suis béninois, je suis malien, je suis togolais, je suis congolais. Non, nous sommes tous de la communauté noire. Il est capital et rationnel que ce qui arrive aujourd'hui au Mali, que chaque peuple traditionnel, y compris les descendants des nouvelles villes-comptoirs, puissent se mettre à l'œuvre de façon résolue pour pouvoir aider cette partie de la communauté noire qui est en difficulté aujourd'hui. Alors, nous ne pouvons pas parler le langage du CDAO, qui est une institution coloniale, donc une institution ex-esclavagiste, mais qui s'est reconvertie et qui joue le rôle des maîtres, et qui défend l'honneur, les intérêts, la valeur, la dignité des anciens maîtres, ceux-là qui ont esclavagisé des humains. Il y a question que chaque jeune puisse se dire, la guerre lancée contre le Mali est une guerre lancée contre mon identité. Et c'est partant de là, nous allons affronter, chasser ceux-là qui sont des prédateurs. Nous ne pouvons pas être des captifs, des esclaves en Afrique, alors que des nôtres qui sont chez eux, demeurent être des esclaves pour eux. Il faudrait qu'une partie de la communauté noire soit quand même, s'il faut le dire, soit quand même libre pour pouvoir permettre aux autres de se rallier. Il y a eu l'arrachement, il faudrait qu'il y ait aujourd'hui l'attachement ou le rattachement, c'est important. Alors cessons avec cette histoire de dire, oui ça ne regarde pas, ça ne regarde que les Maliens. Non, nous devons cesser de le dire, mais disons, ça regarde toute la communauté noire dans le monde. Et soyons sûrs de quelque chose, au Mali il y a des Daroméens et au Daromé il y a des Maléens. Aujourd'hui nous avons les Malérosous qui sont au Daromé, nous avons les Dogonous qui sont au Daromé et qui forment en quelque sorte une communauté dense et immense. Alors même scénario, je crois que nous avons le devoir, nous avons le devoir impérieux d'aller au secours du peuple malien. Et je m'en vais finir pour demander à chaque soldat africain de prendre conscience, chaque fois qu'il a les âmes en main, pour exécuter l'ordre colonial. Je nous remercie. Merci. Merci.